Nous sommes en pleine fête ici, au 40e siècle, au 40e siècle, au 40e siècle, alors qu'est-ce que ça représente pour toi ici ? Ça représente pour moi un grand point dans l'histoire du Cameroun. Pour vous rappeler l'avènement de cette date, le Cameroun avait été, comme tous les pays, communisé par l'Allemagne. L'Allemagne a perdu la guerre à la Première Guerre mondiale et le Cameroun a été partagé. Une partie placée sous l'annonciation britannique qui était au Nigeria, l'a incorporée dans son annonciation. Et l'autre partie qui a été dévolue, elle a fait que les contrôles françaises. Donc, vous voyez, des frères séparés arbitrairement, quand ils se retrouvent par leur propre corps, c'est une grande date, elle n'est pas négligée. Ce n'est pas notre effort, nous nous sommes retrouvés, encore que, d'après ce qui a été dit, on a organisé un référendum. Bon, certains de nos frères sont restés au Nigeria, qui était parti de l'ancien Cameroun allemand. Nous ne pouvons pas, maintenant, remettre en question ce qui a été décidé dans l'histoire, mais nous nous retrouvons ensemble après le référendum de l'Ontario. En 1972, nous avions pratiquement deux États, pour 475 000 km², nous avons deux États, deux normes, deux partisines. C'était pas facile à supporter, à entretenir. Les Camerounais, eux-mêmes, ont compris qu'il était de leur intérêt pour la construction de l'Ontario, de revenir ensemble. Et ce n'est pas très important dans l'histoire de l'Ontario. Il faut célébrer, chaque fois, avec toute la dimension possible, telle que nous le faisons ce soir. Absolument, Excellence, une bonne raison d'en profiter, et nous le faisons aujourd'hui, en dehors de notre territoire, en dehors de notre pays. Alors, c'est une diaspora, et en pleine fête, aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que vous éprouvez comme sentiment aujourd'hui ? Moi, je suis très heureux que, malgré le fait que certaines parties de cette diaspora ont acquis la nationalité du pays de résidence, mais elles n'oublient pas qu'elles sont d'origine camerounaise, et c'est pour nous l'occasion de les féliciter. Et surtout, il faut passer le message que nous sommes les Camerounais, même si pour le moment, nous pouvons être une nationalité à travers tout le monde, mais nous ne pouvons pas oublier que nous sommes les Camerounais. C'est très important. Nous avons vu ce soir, Excellence, certains qui portaient même le trapeau, les couleurs, nous avons vu ceux qui avaient sur eux le trapeau, le trapeau, le trapeau, le trapeau, alors j'imagine que pour vous, les Folles, les Excellence, c'est une maison, n'est-ce pas de... Non, mais je dis, comme je dis, c'est une question, ce sont des messages qui ne peuvent que pousser à la satisfaction, que malgré le fait qu'ils soient loin, 15 heures de vol de leur territoire, qu'ils aient émigré ici, qu'ils aient des situations, et comme je l'ai dit tout à l'heure, certains ont une nationalité étrangère, et particulièrement la nationalité de leur pays d'origine, de leur pays de résidence, pardon, ils n'oublient pas qu'ils sont d'origine Camerounais. Nous avons constaté aussi ce soir, Excellence, la présence, n'est-ce pas, de ceux qui nous ont quittés il y a des siècles. Donc, ces Américains, que nous appelons aujourd'hui les Caméricains, qui étaient présents avec nous, alors, et vous, vous avez marqué, n'est-ce pas, ce soir, leur présence Camerounais. Oui, mais vous savez que pour tout Africain, et particulièrement toute personne qui connaît l'histoire de l'Afrique, l'Afrique a perdu la plus grande partie de ses meilleurs, parce que ceux qui sont arrivés, que ce soit ici, que ce soit au Brésil, que ce soit à Cuba, ce sont des espèces rares, parce qu'ils sont passés par des conditions vraiment difficiles, par le checkpoint de Dakar, et s'ils sont arrivés ici, et qu'ils ont déjà fait des enfants, et que ces enfants, d'eux-mêmes, veulent savoir d'où ils sont partis, c'est quelque chose qui est très, très, très important. Et nous, au niveau de notre mission diplomatique, on dit que c'est un atout très important. Ils peuvent se joindre à la diaspora, à laquelle nous avons fait allusion, pour établir de bonnes relations entre les États-Unis et le Cameroun, et pour le Cameroun, voire par là des voies qui peuvent être exploitées pour le développement de l'arrivée. Excellence, ambassadeur, que vous êtes représentant de notre chef d'État et de votre pays, les États-Unis, quel serait donc votre message ce soir à ceux qui nous regardent au pays ? Le message à ceux qui nous regardent au pays, c'est, premièrement, ils doivent être fiers d'avoir un pays, tout le monde le sait, le voit, mais il faut qu'on l'accepte, un pays béni. D'abord, ce n'est pas pour rien qu'on nous dit que nous sommes, le Cameroun est un pays, un microscope africain. La vérité est celle-là, sur le plan géographique, sur le plan des populations, nous avons tout ce qu'il y a comme représentation des populations en Afrique. Sur le plan des ressources, maintenant, nous sommes bénis. Et il nous appartient, nous, maintenant, à nous, Camerounais, de construire ce paradis, parce que je le dis, moi je l'appelle ici, il ne peut pas venir du ciel, mais c'est par notre action, et chacun, à son niveau, doit faire son devoir. Je m'excuse, vous êtes dans ce pays, vous voyez, il a 250 et plus d'armes. Les générations l'ont construite. On ne sait pas ainsi pour dire, the government must, the government must. Chacun fait, chacun a fait ce qu'il peut faire à son niveau. Et c'est ce à quoi je voudrais inviter mes compatriotes. Certes, l'État, c'est l'État régalien. L'État ne peut pas tout faire. L'État ne peut pas venir balayer devant votre maison. C'est à vous de balayer votre maison, et pour être propre, pour éviter les maladies, et j'en sors. Merci, Excellence. S'il vous plaît, merci beaucoup. Excellence, vous avez un secret. Et nous ne savons pas comment vous réussissez toujours à réunir tous les Camerounais autour de vous, devant chaque événement qui se produit. Et je m'interroge toujours, quel est votre secret ? Ce soir, nous voyons André-Marie Tala, qui part de Paris pour célébrer avec les Camerounais ici aux États-Unis. Et il n'y a pas longtemps, il y a le professeur Kumandoumbe Tua, qui recevait un prix. Et vous avez fait venir tous les Camerounais, et ensemble, nous avons partagé cette joie. Quel est votre secret, Excellence ? C'est simple, j'obéis aux institutions de notre chef d'État, le Président de la République, son Excellence Paul Dillard. Il le sait, il appelle qu'il se monte ma population. Comme je l'ai dit, bon, chacun est venu ici pour ses raisons. Il y en a qui ont emigré ici, non, 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 pour des raisons économiques. Bon, il demeure d'origine Camerounaise. Et moi, à mon niveau, je suis un leader, j'ai des institutions. Je dois m'approcher de tout Camerounais, même s'il a pris une autre nationalité. Dès lors qu'il a encore une corde vibrante qui vibre, disant qu'il est Camerounais, je veux vers lui. J'ouvre mon bureau, je reçois tout le monde, parce qu'il faut faire dans les relations sociales, les relations humaines. Il faut respecter votre partenaire, il faut respecter leur... Moi, parfois, bon, je reçois des critiques de mes collaborateurs. Je me dis, mais on vous a bien dit que celui-là n'a pas les sens en place. Mais je le reçois quand même. Je le reçois parce que vous ne savez pas qu'est-ce qui l'a amené à être dans cette situation. Des frustrations. Et je vous dis, sur cinq cas, peut-être trois sont devenus bien pasteurs. Quelqu'un va venir et me dire, je voulais vous saluer. Je l'ai salué, il reviendra, je veux vous saluer. Sans autre... Demande sans autre requête. Donc, c'est un problème psychologique. Quand vous êtes un responsable, il faut être psychologue. Devinez que qu'est-ce que celui-là veut. Et quelle est la vision ? Quelle est la vision qu'il a de vous ? Ça demande un effort, ça demande... L'abstinence de soi. A dire, éviter de croire que moi, je suis ceci. Il faut faire ce sacrifice. Il faut faire ce sacrifice. Nous vous remercions beaucoup, Excellence, pour le temps que vous avez accordé. Et nous vous remercions encore pour le sacrifice que vous avez consenti à vraiment répondre à toutes nos questions. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci à tous. Je vous remercie. Merci.